Bonjour tout le monde ! Bienvenue sur la chaîne Glitch Fun ! Là je vous représente le glitch de duplication de lowrider ultra facile et il faudra faire ça avec des plaques custom ou plaques blanches. Sur ma chaîne YouTube j'ai une vidéo iFruit où vous avez un lien dans la description du glitch de Kevin by Apple pour faire vos plaques blanches. Ne le faites pas sans plaques blanches, c'est pas la peine. Là je vais commencer à acheter mes fadjots. Donc je vais mettre des fadjots partout dans mes garages et un dans le camion mobile pour démarrer. Vous pouvez faire ça aussi avec des RH8, il n'y a pas de problème. Vous mettrez plus de temps avec le délai mécano. Donc les poteaux, il va vous falloir un camion mobile, il va vous falloir un ami et un complexe. Peu importe le complexe, ça marchera partout. La duplication, que vous voulez faire ? Vous allez la mettre dans le complexe au début. Voilà, il faudra qu'elle soit dans le complexe depuis le début. Donc faites ça avec des Eligui custom rétro. 880 000 maximum à gagner, ça vaut le coup. Tous les autres véhicules, ça ne sert à rien. À part si vous en avez besoin pour dupliquer pour vous, pour l'utiliser. Sinon, vous ne gagnerez pas d'argent. Et ne vous avoueriez surtout pas à faire ça avec des plaques sales. Avec des plaques d'origine. Parce que la plaque d'origine, elle va se dupliquer autant de fois que vous aurez de duplication. Et ça sera le même numéro. Jusqu'au jour où vous vendrez votre Eligui custom à 12 000. Donc vous faites le glitch pour rien. Prenez une plaque blanche ou une plaque à iFruit obligatoire. Voilà les poteaux, là c'est la fin du glitch. Je vais vous montrer la méthode complète de suite. Donc une fois que je suis là-dedans, je vais mettre un Fadjo. Il va falloir mettre un Fadjo dans le MOC. Camion mobile. Que vous avez appelé, que vous avez mis à côté de votre complexe. Il ne disparaîtra pas grâce à mon ami qui est bugué dans la mission de Titan. C'est une mission créée par Rockstar Titan. Allez c'est parti. Donc là vous commandez un Fadjo à votre club de motards. Vous pouvez mettre une RH8, peu importe. Moi je vais vous le montrer en mode rapide. Là vous allez gagner beaucoup de temps. Vous allez faire une duplication environ toutes les deux minutes. Si tout se passe bien. Donc c'est pas mal comme timing. Au moins si votre ami a bugué pour vous, vous pourrez buguer pour lui. Et faire un maximum de véhicules avant de changer. C'est parti. Maintenant on va se retrouver au complexe. Donc comme vous avez pu voir, mon ami il est déjà bugué. Sa manip, elle est simple. Il suffit d'être dans une mission. Session sur invitation obligatoire. Ça ne marchera pas ailleurs parce qu'on va avoir besoin d'un message au moment où on va rejoindre notre ami. Donc vous vous mettez en club de motards. Ce sera plus simple. Et on va rentrer dans le complexe. Donc là normalement vous rentrez dans le complexe avec votre pote. Donc vous rentrez à deux. Dès que vous êtes dedans, c'est bon. Votre ami va se mettre. Il va faire start en ligne. Activité, jouer l'activité, créé par un star, mission, mission de titan ou une autre. Toutes les missions, ça marchera. Une fois qu'il est dans le menu de la mission, c'est bon. Votre glitch il est à vous. Et lui, il a juste à mettre un élastique pour ne pas être inactif dans la session de l'activité. Ce qui ferait buguer et vous ne pourrez plus dupliquer. Donc là, je vais vous montrer ça. Activité. Donc là, je me suis trompé. J'ai mis activité rapide. Il va falloir lancer activité normale. Donc vous allez dans jouer activité, créé par Rockstar, mission. Et peu importe la mission. Voyez-moi, la mission de titan, je ne l'ai pas. Vous faites la mission, peu importe. La première qui vient, ça fera l'affaire. Et il va cliquer là. Il va rester dans le menu où on peut inviter les joueurs. Dans l'accueil de la mission. Et là, il met un élastique ou il bloque un joystick pour ne pas être inactif. Ou sinon, il va être exclu de la session et vous ne pourrez plus faire le glitch. Donc là, comme j'ai fait le glitch tout à l'heure, moi, je vais faire réapparaître mon véhicule. Et on va commencer le glitch. Un gros big up à Kevin qui donne beaucoup de coups de main à la chaîne, les gars. Aux abonnés. Hashtag Kevin. Hashtag Fouedi, les potos. On est là. On est là, toujours à l'affût des glitchs. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Donc tout est prêt. Mon ami est dans l'activité. Il y reste. Moi, je monte dans mon véhicule. Ce véhicule, je vais le dupliquer. Il a une plaque custom. C'est parfait. Donc maintenant, je vais faire PS. Je vais aller dans partie. Je vais cliquer sur mon ami. Rejoindre session. Dès que je vois le garage, je spam accéléré. Donc spammer, ça veut dire que j'appuie plein de fois accéléré. Et je valide ces messages. Je les accepte. Mais je ne m'arrête pas de spammer. Faites que ça. Cliquez sur accélérer. Encore là, ça va vous débuguer plus rapidement. Et c'est bon. Si vous avez cette cinématique, c'est parfait. Première duplication validée. Maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre dans le camion mobile. Et elle est à nous. Donc là, c'est parti. On se redirige. Vettraward camion mobile. On va sortir le pavé tactile. On va faire centre d'opération mobile. Demander véhicule personnel. Et on attend qu'il apparaît sur la map. Ensuite, c'est bon. Dès qu'il est sur la map, on peut rentrer le véhicule dans le camion mobile. Donc les gars, je vais vous montrer deux techniques pour rentrer le véhicule. Une fois que vous avez fait le premier bug, le deuxième, on peut le faire de deux façons différentes. Ça vous évitera d'attendre le délai du mécano. Parce que le mécano, il met quatre minutes. Et si vous faites le glitch en deux minutes, il y a un moment, ça va bloquer. Et on n'est pas là pour attendre deux minutes. Parce que le mécano, il n'est pas décidé d'avoir amené un véhicule. Donc à ce moment-là, vous allez descendre du véhicule. Vous allez faire votre club de motards. Et demander un faggio. Qui va vous livrer instantanément. Impeccable. Donc je les rejoins une deuxième fois. Dans l'activité. Je descends du véhicule et il despawn. Et là, j'ai ma duplication. Pas besoin de monter dedans. Pas besoin de la sortir. Le véhicule est à vous. Par contre, là maintenant, je vais demander un faggio. Et je vais pousser ma duplication pour la mettre dans mon garage. Donc là, vous faites club de motards. Demandez un faggio. Et vous mettez ça dans le moq. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre technique. Allez, c'est parti. On va retourner dans le complexe. Il va falloir faire réapparaître le véhicule comme il est dupliqué. Si vous en avez un autre, vous prenez l'autre directement. Ça vous fera réapparaître l'autre. Puisque vous allez gliter avec un autre véhicule. C'est parti. On va aller déplacer les véhicules. Comme ça, c'est fait. Donc, vous pourrez dupliquer tous les véhicules que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour faire de l'argent, le rider uniquement. Et là, il a guise celle qui se vendra le plus cher. C'est parti. On a fait apparaître. On va prendre le véhicule blanc. Il a aussi une plaque custom. Et on va faire la manipulation avec le club de motards. Donc là, c'est parti. Plaque custom. Je vais faire PS. Je vais rejoindre Kevin dans son activité. Dès que je reviens dans le garage, que je vois le véhicule. Pam, je spam. Accélération. Je valide ces messages en même temps que je spam. C'est parti. Donc là, vous voyez, c'est une autre façon de spawn. Il suffit de descendre du véhicule. Si ça ne vous renvoie pas le véhicule avec votre club de motards. C'est que c'est bon. La duplication, elle est bonne. Donc là, je peux faire avec le centre mobile. Vous voyez, c'est grisé. J'avais encore un délai. Et j'aurais pu quand même demander avec mon club de motards. Donc là, on va descendre. On va se renseigner avec le club de motards. S'il me demande de renvoyer le véhicule. C'est que la duplication n'est pas passée. C'est que j'ai mal spammé le bouton. Donc là, j'ai pu appeler Infadio. Nickel. La duplication, elle est bonne. C'est parti. Mettez ça dans le camion. Si votre club de motards vous fait renvoyer votre véhicule, c'est que la duplication n'est pas bonne. Donc là, on rentre le camion. Écran noir est fini. On rejoint Kevin dans la session encore une fois. Pareil. On valide les deux messages. Pas besoin d'accélérer. Rien. On laisse faire. On a juste à valider les deux messages. On va réapparaître dans le camion. Pareil avec deux véhicules. Quand on descendra du véhicule, un disparaîtra. Le deuxième, il existera comme une duplication. Et il n'y aura besoin de rien y faire. C'est votre véhicule. Pas de problème. Allez, on va s'en refaire une autre. On va appeler un Fadjo. Et on va le mettre dans le camion mobile. Allez, j'espère que vous allez bien vous régaler aux duplications. Vous allez avoir des plaques custom. Je sais qu'il y en a pas mal qui galèrent avec les plaques. C'est le moment de s'y mettre, les gars. Vous avez des véhicules avec des plaques custom. Mais il faudra que ça soit une illégie. Parce que sinon, vous allez la vendre misère. Ça sert à rien de se mettre des limites de vente avec des véhicules qui valent rien. C'est parti. On rentre dans le complexe. Vous avez vu mon collègue, il est toujours bugué. Il a mis son élastique. Il n'a plus rien à faire. Moi, je peux dupliquer toute la nuit. Les gars, abonnez-vous. Un petit pouce, ça fait plaisir. Merci de votre soutien à tous. Un gros Gigi à Kevin. Qui m'a bien aidé pour ce glitch. Depuis le début. Donc là, je fais réapparaître les véhicules. On commence la manip. Qui est très facile à faire. Donc, j'ai juste à rejoindre Kevin. Dès que j'ai rejoint et que je reviens dans mon garage. Je vois ma voiture. Je spam. Accéléré. C'est-à-dire, j'appuie plusieurs fois accéléré. Et je valide les messages. Je les accepte. Et j'atterrirai dehors. Ça sera bon. Le seul timing, il est maintenant. Voilà les potos. Je ne peux pas faire mieux. Glitch. Super bien. Fait. Franchement, on se fait masse de véhicules. Je ne vous dis pas. Même moi, mon level 8. Il a le smile. Comme jamais. Rejoignez-nous sur Facebook, les gars. Grosse communauté. Vous vous invitez en amis. Ça serait bien que vous soyez soudés. Vous voyez, tous les abonnés nous aident souvent. Ils nous donnent des astuces. Essayez de l'aider. Ceux qui sont pauvres. En braquage. Vous savez qu'ils vous le rendront. Ils seront actifs après, derrière. Ils vous aideront dans vos glitchs. Voilà. C'est dedans, dedans. C'est un jeu. Ce n'est pas un jeu pour jouer solo. C'est un jeu pour jouer en groupe. Après, si vous ne vous supportez pas, vous vous effacez des amis. Vous cherchez d'autres personnes. Invitez-vous, les gars. Mettez vos game tags, votre support de console sur Glitchfun Facebook. Je compte sur vous. J'aime trop vous voir vous entraider. Nous, on fait notre maximum. Mais on est très petits sans vous. Les gars, je vous fais une bise. Je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501